Bonjour Thomas. Bonjour Soane. Alors tu m'as contacté parce qu'on a déjà évoqué l'ostéopathie sur la chaîne dans le cadre du témoignage de Lionel qui était encore étudiant en ostéopathie au moment de son témoignage et ensuite un échange entre Lionel et Arnaud, Arnaud étant un masseur kinésithérapeute et toi tu avais un nouvel éclairage à apporter sur le sujet puisque toi tu es kinésithérapeute, ostéopathe et tu as enseigné l'ostéopathie. Oui, tout à fait. Donc tu avais envie de nous faire part un petit peu de ton parcours, peut-être sous forme de témoignage un petit peu, tu avais envie d'apporter des éléments complémentaires à ceux qu'on a déjà apportés. Est-ce que tu veux commencer par te présenter peut-être ? Donc moi je suis kinésithérapeute depuis bientôt 30 ans. À la fin de la dernière année, on a eu un professeur qui était aussi ostéopathe et qui nous a présenté les techniques ostéopathiques au sein d'une soirée de présentation de l'ostéopathie. C'était plus axé sur toutes les techniques qui sont très manipulation. Quand on entend le krach, il nous a fait une démonstration, il a montré un peu son école, les formations qu'on pouvait faire. Et il y a un deuxième ostéo qui est passé aussi à l'école, au sein de l'école et qui nous a présenté pareil un petit peu son école. Et lui, j'ai bien accroché avec sa façon de présenter les choses. Et il n'y avait aucune prétention, après c'était dans les années 90, ça fait un petit moment, mais c'était quelqu'un qui était affilié à l'école de Mainstone en Angleterre. Et c'est vraiment le fièvre de l'ostéopathie en Angleterre. Donc il faut savoir que c'est une école qui est franco-anglaise et qu'il y a toujours actuellement une partie des étudiants qui sont français et une grande partie qui sont anglais. Donc je me suis inscrit juste après ma formation de kiné. Il faut savoir qu'en kiné, on sort de là, même si on a une bonne formation au niveau hospitalier, c'est qu'on prend en charge énormément de patients, on a vraiment une pratique qui est pas mal. Je trouvais au niveau de ma main, de mes sensations, qu'il manque quelque chose. C'était très, dans les années 90, c'était très analytique, c'est qu'on est dans des plans, etc. Donc on ne sent pas beaucoup de choses à part sur tout ce qui est drainage lymphatique. On a un toucher qui est un petit peu plus affiné. Mais sinon, c'était vraiment moyen. Voilà. Donc déjà la présentation et la façon dont on nous avait fait une petite démonstration aussi à l'école, j'ai trouvé que sa façon d'aborder le patient était complètement différente. Donc ça, ça m'a interpellé. Et la deuxième fois où ça m'a vraiment interpellé, ça c'était, je me suis occupé d'une équipe de sport et dans le milieu sportif, ils sont toujours à la pointe de ce qui peut peut-être leur apporter quelque chose. Donc il y avait beaucoup d'ostéopathes qui gravitaient autour de l'équipe et j'avais vu une des joueuses, j'avais demandé à assister à la séance et c'est vrai qu'il avait fait des choses que je ne connaissais pas. Et il avait vraiment posé des questions pertinentes sur le parcours physique de la joueuse et j'avais le papa qui était à côté de moi et par exemple l'ostéopathe avait les mains sur le crâne, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a posé la question à la joueuse, est-ce que tu as eu un traumatisme il y a peut-être 5 ans, 10 ans, des choses comme ça, un accident de voiture, etc. La joueuse répond non. Et le papa me glisse à l'oreille, ben si en fait elle a eu un accident de voiture avec moi, mais elle ne s'en souvient pas parce qu'elle a eu un tout petit trauma, on n'en a pas parlé pour qu'elle ne soit pas apeurée par la voiture après, mais elle a bien eu un trauma. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre ce truc. Donc après avoir rencontré plusieurs autres ostéos, je me suis dit, je vais essayer. C'est vrai que honnêtement, moi dans ma promotion, ça se fait sur 6 ans à l'époque et c'était que des séminaires de 4 ou 5 jours. Donc on n'était que des professionnels de santé. Donc ça déjà, on n'était que des kinés, j'avais des médecins, j'avais des vétérinaires, infirmiers, infirmières. Donc on était vraiment dans un microcosme profession de santé, mais pas haut dans l'objectif la médecine par l'épreuve. On était plus en demande de nouvelles techniques, nouvelles façons d'aborder le patient, développer son toucher. Et ça, honnêtement, c'est le côté positif. Je trouve que c'est toujours actuellement le cas. Il y a quand même des cours où on apprend beaucoup plus à toucher les gens, avoir des niveaux de toucher entre le muscle, l'os, etc. Donc ça, ça m'a vraiment apporté. Ça m'a vraiment apporté énormément de choses. Et au cours de la formation, il a commencé à voir les petits couacs. Les petits couacs, par exemple, c'est l'ostéopathie crânienne. Le souci, c'est qu'entre différents professeurs, il y avait des choses différentes. Un, il nous disait ça, l'autre, il nous disait autre chose. Et à l'époque, on pouvait filmer les scènes, les cours, surtout quand on parlait de pratique. Et je me souviens d'une fois où j'ai filmé toute la prise en charge ostéopathie crânienne. C'est vraiment la prise en charge de base. Comment on pose les mains ? Qu'est-ce qu'on fait au départ ? Voilà vraiment le truc de base en ostéopathie crânienne. Donc j'avais fait le film. J'avais travaillé ce truc-là avant, revu tout ça, avant le séminaire suivant. Je me fais interroger par le prof. Je lui sors exactement ce que j'avais vu sur la vidéo, puisque moi, j'avais que ça dû donner, c'est ce que j'avais appris. Et je me fais démonter. Il n'y a pas d'autres mots. Vraiment démonter. En disant que ce n'était pas comme ça. C'était n'importe quoi. On n'apporte pas un crâne comme ci, comme ça, etc. Et là, je l'ai arrêté tout de suite parce que la différence entre une école où il n'y a que des jeunes qui ont 19-20 ans, et des professionnels de santé, on a tous une expérience professionnelle. On a tous entre 27-30 ans, 35 ans, voire 40 ans pour certains. Déjà, moi, je lui dis tout de suite que tu vas t'arrêter, tu vas te calmer. Et moi, je lui dis que ce que je te sors là, c'est ce que tel prof m'a dit. Et j'ai la vidéo que je peux te montrer. Donc, il faut un peu accorder vos violons. Et ça, ça a été plusieurs fois où on en discutait souvent entre élèves. On se disait, mais ce prof-là nous a dit ça. Pour un traitement, il dit autre chose. Ensuite, dans le mouvement de flexion, machin, le truc, il s'ouvre dans tel sens, l'autre, il nous dit l'inverse. Donc, c'était souvent, souvent, il y avait vraiment des grosses discordances entre les professeurs. Donc ça, déjà, c'était moyen. Après, l'ostéopathie crânienne, honnêtement, j'ai mis des années, des années à penser que je sentais quelque chose. Et ce qu'on peut se poser comme question maintenant, c'est est-ce qu'on ne va pas orienter la sensation de l'élève ? Si on ne dit pas, tiens, tel os, s'il fait tel mouvement, et au retour, il fait tel autre mouvement, c'est de la juste gestion. C'est tout. Donc, au bout de 3-4 ans, j'ai commencé à penser, sentir quelque chose. Le souci que j'avais, c'est que je sentais toujours la même chose. Toujours le même sort de mouvement, tu veux dire ? Ça, voilà. Et bon, après, j'ai quand même essayé. Il y a des techniques. On se pose des questions quand même. Il y a une technique qui s'appelle le V-spread. Par exemple, c'est pour ouvrir une suture en mettant les doigts de part et d'autre de la suture crânienne. Et puis, on va se mettre de l'autre côté du crâne. On va faire une toute petite pression sur le crâne. Et comme par magie, ils expliquent que ça va ouvrir la suture. Honnêtement, déjà à l'époque, on était tous à se regarder. Mais bon, tu en parles, on pratique un petit peu. Mais honnêtement, je ne l'ai jamais fait. L'os, il faut savoir que quand on fait une dissection en école de médecine et qu'on aborde un crâne en dissection, il faut y aller à la scie électrique. Oui, c'est un peu moins subtil que ce que tu reçois en enseignement d'ostéopathie. Le marteau, le burin, la scie électrique, pour casser un crâne, il faut y aller. Avec le petit doigt et puis on fait une petite pression de l'autre côté et ça va ouvrir une suture. En sachant qu'on ne peut même pas être sûr qu'on est bien sur la suture. C'est compliqué. Là, ça pose des problèmes quand même. Tout à fait. Voilà. Donc, il n'y a pas mal de petites choses par rapport au crânien, un petit peu au viscéral aussi. Mais bon, là, c'était un peu moins. C'est vraiment le crânien qui m'a posé le plus de problèmes. Ok. Mais à l'époque, ça ne t'a pas empêché d'adhérer tout de même à l'ostéopathie et de pratiquer par la suite ? Ce qui change à l'époque, c'est qu'à chaque fois que je faisais un séminaire, toutes les techniques que je faisais, je les appliquais directement sur mes patients. Ça me permet de voir un petit peu ce que ça donnait, de tester des techniques, d'affiner mes sensations. Et puis les gens, honnêtement, ils ont tout de suite vu la différence. C'est que ma main a changé. Il y a des techniques. Le traitement général ostéopathique est vraiment une technique qui devrait être enseignée en école de kiné. C'est un mouvement global. C'est vraiment pas mal. Le but, c'est vraiment qu'on ne peut pas tout mettre à la poubelle. Il y a vraiment des choses qui peuvent apporter quelque chose. Il faut juste faire le cri. Le deuxième point positif quand même, c'est que j'ai eu une formation beaucoup plus pointue en sémiologie médicale, en radiologie. L'anatomie du crâne, je ne l'avais jamais faite. Donc, on a quand même des bases anatomiques, beaucoup qui sont vraiment un peu plus générales qu'en kinésithérapie parce que le crâne, on ne le fait pas à part l'articulation de la mâchoire. Mais sinon, on ne fait pas tout ça. Je trouve que ça m'a apporté aussi en radio, en sémiot, pas mal de choses. On ne peut pas tout jeter malgré tout. Et puis, quand j'ai eu mon diplôme, en fait, j'ai été assistant en cours par la suite dans l'époque où j'ai eu mon diplôme. Donc, ça permet en fait… Les promos étaient quand même assez importantes. Il y avait des fois au moins 80 personnes, 100 personnes. Donc, le prof tout seul ne pouvait pas faire ça. Donc, on était trois, quatre, cinq assistants en cours. Et puis, on prenait des petits groupes pour les orienter. Et pareil, je me suis vite rendu compte qu'il y avait cette même incohérence de discours entre les profs. Et je me souviens toujours d'un médecin avec qui j'avais bien accroché, qui était élève. Et il avait acheté le bouquin de la référence de l'ostéopathie crânienne, à nouveau le crâne. Et il avait déjà bossé le truc avant parce qu'il m'avait sorti vraiment, attendez le mouvement, ça, ça s'ouvre dans tel sens, etc. Donc, on en discute un petit peu avant. Le prof, dix minutes plus tard, aborde le sujet dans le cours. Et lui sort, nous sort en direct l'inverse contraire de ce que l'on est de discuter avec le médecin. Et là, le médecin se retourne vers moi avec des grands yeux, me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi il dit ça ? Et en fait, j'ai passé mon temps à essayer de trouver une justification à la phrase du prof pour que le médecin ne s'en prenne pas au prof en disant que là, c'était n'importe quoi, etc. Donc, j'ai passé je ne sais pas combien de temps. Donc, j'ai réussi à trouver une pirouette pour rattraper le coup. Au bout d'un moment, ça arrivait souvent, de plus en plus souvent, où un prof commence à faire une fixette sur une cheville d'un patient, d'un élève, parce qu'il dit, voilà, il y a tel problème, vous voyez, c'est la chaîne musculaire temps. Donc, il était fixé sur le pied droit. Et vous voyez, il y a un problème, il manipule, vous voyez, ça va mieux. Et en fait, c'était le pied gauche qui n'allait pas. Et ça se voyait franchement. Moi, je suis allé voir l'élève juste après. Il se faisait regarder la tête de sa cheville. Donc, je lui dis, mais ta cheville gauche, il y a un problème. Il dit, oui, c'est là qui me fait mal, l'autre, ça va. Donc, quand ça arrive une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, alors qu'ils sont quand même enseignants, bon, alors on peut se tromper. Bien sûr. Voilà, c'est humain, c'est normal. Le souci que j'ai eu, et ça, c'est la dernière année où j'ai fait de l'assistana, il y a eu deux choses. Un, on mangeait avec le directeur de l'école à l'époque sur les séminaires qu'on faisait. Et le directeur nous soutenait mordicus que jamais de la vie, l'ostéopathie sera aux non-professionnels de santé, jamais de la vie, il ouvrirait une école pour les non-professionnels de santé. Il nous l'a dit x fois au repas. Ça n'a pas loupé. C'est que quand il y a eu l'ouverture des écoles aux non-professionnels de santé, il s'est empressé d'en ouvrir une, qui existe toujours d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'on faisait des petites cliniques où les étudiants prenaient des patients qui venaient. Et je me suis retrouvé avec un couple, c'était la maman et son fils. Le fils était un ado. Il était vraiment en souffrance. C'était une catastrophe. Il avait des douleurs partout. Et là, c'était parti où on nous dit pendant l'interrogatoire que l'ostéo, qui était médecin, voulait à tout prix qu'il se fasse opérer la mâchoire pour régler un problème de posture. Et en plus, il avait des semelles conseillées par ce médecin ostéo et ça lui faisait un mal de chien au niveau des pieds. Ça n'allait pas du tout. Donc, on fait tout. L'élève fait la consultation et je suis allé voir justement la maman en sortant et elle pourrait avoir un peu plus d'explications. Et en fait, elle a été suivie par le directeur de l'école. Et là, il fallait que je trouve le moyen de dire, écoutez, là, a priori, c'est pire en pire. Il y a quand même une chirurgie qui est prévue. Est-ce que c'est vraiment utile ? Et moi, je lui ai juste demandé, prenez un deuxième avis. Parce que le gamin, il n'est pas bien du tout. Et je pense qu'il y avait aussi un problème de psy qui commençait à se mettre en place. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et surtout que là, ça venait vraiment du directeur qui est quand même médecin à la base. Et il partait dans des trucs où ça partait dans tous les sens. Ce n'est pas aider le patient. À un moment, il faut faire des choix. Ça, ça marche. Ça, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on arrête. Bien sûr. Et quand ça dépasse mes compétences, j'oriente vers quelqu'un, peut-être un deuxième avis. Je n'ai pas la science infuse. J'accepte de dire que je ne suis pas compétent dans ce domaine. Et là, ça faisait deux ans, trois ans qu'il était suivi et que c'était de pire en pire. Après, je n'ai pas une nouvelle. Mais là, ça m'a fait tilt. Et j'ai arrêté à ce moment-là l'assistanat en cours. Ça, c'était vraiment la première partie de mon cours en termes d'école. Et en termes de pratique au cabinet, ça s'est fait petit à petit. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé, je pouvais être attaqué pour l'exercice illégal de la médecine. Et oui, il n'y avait que les médecins qui avaient le droit. D'accord. D'accord. OK. Et ça s'est arrêté en 2002. En partie de 2002, on a eu… on n'était plus censé… voilà, un médecin ne pouvait plus nous attaquer pour ça. Et en 2008, on a eu le décret par rapport au titre d'ostéopathe, là où ça a été ouvert aux écoles pour les non-professionnels de santé. Et on est passé… alors moi, quand j'ai fini ostéo, on devait être 3000-3005 ostéo en France. Actuellement, on est à 36000. Wow. C'est énorme. Et le pire, c'est que quand le ministère a autorisé des écoles à enseigner l'ostéopathie et non-professionnels de santé, on est peut-être passé de 15-20 écoles en France à plus de 75. C'est un marché quand même. Ça a été un truc de délire. J'ai vu des écoles qui avaient 250 élèves par promotion. Donc, ça partait dans tous les sens. Voilà. 2008, ça a vraiment été… le business, en fait, des écoles s'est vraiment mis en place. Et ça a tout de suite posé des problèmes. Parce que j'avais rencontré un petit séminaire, deux élèves qui sortaient d'une école de la région parisienne. Elles avaient fait leurs cinq années d'études. Elles n'avaient pas touché un seul patient de leurs études. Ah oui, quand même. Oui. Donc, c'était la différence entre… il y a certaines écoles où on présentait la formation. Ils se manipulaient entre eux, ils se traitaient entre eux. Et puis, il y a certaines écoles, ou celles où j'enseignais après, avaient mis en place quand même une clinique ostéo. Donc, là, les étudiants avaient des patients. D'ailleurs, l'école, j'ai appris un petit peu plus tard, parce que le ministère a fait le ménage assez rapidement, parce que ça partait vraiment en vrille. Ça n'allait pas du tout. Donc, ils ont fait justement un… remis toutes les choses à plat en 2012. Et on était passé de 75 écoles, je crois, à 25. Parce qu'il fallait avoir une accréditation du ministère, un énorme dossier à remplir, avec plein de paramètres à mettre en place pour avoir l'autorisation d'enseigner l'ostéopathie. Oui, donc c'est un peu plus encadré désormais. Oui, mais pas vraiment. Le problème, c'est que… en fait, n'importe qui… voilà, vous avez une structure, vous avez trouvé des profs, il faut que les profs aient plus de 5 ans d'exercice. Et à mon sens, ce n'est pas exceptionnel. Il y a tout un… voilà, il y a plein de paramètres. Donc, vous nous présentez un dossier au niveau du ministère et ce qui est très curieux, c'est quand vous présentez le dossier au ministère, à aucun moment, il n'y a marqué qu'on va enseigner aux étudiants l'ostéopathie crânienne, l'ostéopathie viscérale, toutes les techniques un petit peu ré-crac au niveau scientifique, au niveau de l'ostéopathie. Tu ne verras jamais sur le dossier d'excréditation. Donc, c'est le module… c'est l'unité 5 qu'on peut retrouver sur Internet, c'est au niveau du ministère. Donc, il y a tout ce que l'école doit proposer comme enseignement, comme structure, comme suivi des élèves. Donc, c'est un cadre qui est quand même assez réglementé. Sauf que quand on arrive au niveau des unités d'enseignement, on ne parle que de membres inférieurs, membres supérieurs, la région cervicale et crânienne. Alors, il y a le mot crâne, mais à aucun moment, il n'y a marqué thérapie crânio sacré dans le dossier. Alors que c'est enseigné. Alors qu'il suffit de regarder le nombre d'heures qui sont présentées. Par exemple, sur l'unité 5.5 du document, les membres inférieurs, donc c'est quand même le pied, le genou, l'articulation de la hanche, c'est énormément d'articulations, énormément de muscles, c'est 80 heures. Si on prend la région lobo-pelvie abdominale, donc c'est plutôt les lombaires, les lombaires, c'est 5 lombaires, c'est le bassin, on va le rajouter, on se retrouve à 230 heures. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gonflé les heures qui sont au niveau des lombaires et surtout des cervicales. Et ils ont intégré dans les cervicales, les techniques crâniennes. Et dans les régions lombo-pelvie abdominale, c'est toutes les techniques viscérales. Et oui, c'est habile. Oui, voilà. Après, dans le type de technique, on va toujours avoir ce petit terme qui s'appelle la motilité. Donc ça, la motilité, c'est très flou. Parce que la motilité, c'est soit une donnée biologique, c'est un organisme qui peut bouger par lui-même, mais dans la médecine, c'est utilisé plutôt pour décrire l'onde qui va permettre au bol alimentaire d'aller de l'estomac jusqu'au colon pour l'anus. C'est carrément quelque chose de ça qui est décrit. Donc ça va être des fois utilisé le mot mobilité, des fois motilité, des fois péristaltisme. Ça, c'est le vrai terme utilisé. En ostéopathie, ce n'est pas du tout ça. La motilité en ostéopathie, en France en particulier, c'est deux ostéopathes français qui s'appellent Jean-Pierre Barral et Pierre Mercier qui ont senti un mouvement au niveau des organes, plutôt du système digestif, mais aussi gynéco-urinaire. Ils ont tout fait. Après, on va jusqu'au cerveau, pourquoi pas, allons-y. Leurs deux expérimentations, c'est sur deux patients. C'est un peu léger. Voilà, c'est juste qu'ils ont dit qu'on a fait une échographie dynamique sur deux patients, on a peut-être vu quelque chose, mais nous, on sent ça. Donc on l'enseigne. Et puis on fait des techniques associées. Savoir que ces techniques de motilité viscérale en ostéopathie sont toutes enseignées dans les écoles. Et pour ce qui est de l'ostéopathie crânienne et viscérale, on ne l'a pas mentionné, mais il y a deux rapports qui ont été rédigés par le Cortex sur des sujets qui sont assez complets et qui permettent de réaliser à quel point ces enseignements ne sont pas fondés sur des études scientifiques sérieuses. Oui, complètement. C'est 2016, donc ce n'est pas si vieux que ça. Pour le viscéral, je crois que c'est un petit peu plus récent. C'était d'abord le crânien et après le viscéral. Donc franchement, c'est un bon travail qui a été fait. Et puis, il faut accepter le fait que, pour l'instant, on n'a jamais vu ce mouvement. J'ai entendu X ostéo dire qu'ils travaillaient dessus dans les années 90. Moi, j'attends toujours. Je n'ai rien à me mettre sous la main. On a quand même des techniques d'imagerie qui sont quand même correctes. Et puis, même en termes de vue sur le rapport, ils disent bien qu'à chaque fois qu'on essaye de tester un mouvement qui soit crânien ou viscéral, on fait à l'aveugle, on teste 10 crânes avec 10 ostéos à l'aveugle. Ils vont dire 10 choses différentes. Oui. Donc, le petit tour de passe-passe en ostéopathie dans l'enseignement, c'est de dire que de toute façon, à chaque fois que tu touches un crâne, tu le traites. Celui qui va passer derrière, il ne trouvera pas la même chose. C'est le truc assez classique. En toucher, on ne peut pas tester ça en faciathérapie. C'est à peu près le même principe. On ne peut pas tester un facial aveugle parce que celui qui passera après, il ne trouvera jamais la même chose. Donc, bon, c'est un peu léger, on va dire, comme argument parce qu'il est repris par tous ceux qui n'arrivent pas à prouver que le mouvement existe. Et le rapport est quand même assez conséquent. Il y a eu des réponses des ostéos et j'encourage tout le monde à essayer de regarder un petit peu ce que c'est que le rapport, au moins la conclusion et surtout sur le site du cortex de lire les réponses des ostéos. Parce que le cortex a pris le temps quand même de répondre aux réponses et elles sont pertinentes. À un moment, moi, en tant qu'ostéo, j'ai ma pratique de quotidien qui me dit que l'ostéopathie crânienne, franchement, la façon dont c'est enseigné, on va peut-être se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment encore d'actualité. et l'ostéopathie viscérale, en fait, il y a deux domaines. C'est soit vous allez vraiment, il y a vraiment le traitement viscéral où on va y aller franchement. C'est-à-dire qu'on va aller dans l'organe, on va le bouger. Et là, j'ai un doute sur est-ce que ce ne serait pas un peu plus dangereux qu'autre chose. La motilité, on reste pendant dix minutes à écouter un organe et à penser qu'on le corrige. À la limite, ça ne fait pas de mal. Oui, je vois ce que tu veux dire. Sauf que moi, dans la deuxième école où j'ai enseigné, des fois, je me retrouvais avec un cours qui suivait le cours de viscéral où il se faisait triturer le ventre par l'enseignant et j'ai eu x fois des élèves obligés d'être des allongés sur les tables parce qu'ils avaient un mal de chien. et à un moment, j'ai dit stop. On peut faire du viscéral sans faire mal. Bien sûr. Le truc aussi qui m'a un petit peu interpellé, c'est une étude qui a été faite sur les prématurés. Je t'en avais déjà parlé. Donc, ils ont fait des techniques de mobilité, vraiment des techniques viscérales sur des prémats. Donc, ils se sont demandé est-ce que l'ostéopathie pouvait apporter quelque chose à ces bébés. Donc, il y avait une alimentation extérieure et qui était en post-réa parce que c'était vraiment des grands prématurés. Donc, ils ont mesuré, ils ont eu deux groupes parce que là, les bébés, c'est l'idéal pour l'effet placebo. Pas besoin de créer un groupe placebo, un nourrisson qui n'est même pas à terme. Il ne va pas sentir la différence entre une technique lambda et peut-être une vraie technique. Donc, ils ont fait ces deux groupes. Un groupe où les bébés ont un suivi médical classique et un deuxième groupe où, en plus du suivi médical classique, ils ont eu un traitement d'ostéopathie viscérale. Et là, l'étude montre qu'augmentation du nombre de jours d'alimentation extérieure et surtout un grand nombre de jours supérieur en termes d'hospitalisation. Pour ceux qui avaient reçu les techniques ostéopathiques. Pour ceux qui ont reçu les techniques ostéopathiques. Et là, je me suis posé énormément de questions sur l'utilité de l'ostéopathie pour les nourrissons. Tu enseignais déjà à cette époque-là ? Oui, tout à fait. Ok. On disait que tu enseignais dans deux écoles, c'est ça ? Donc, une première école où j'étais assistant en cours. Donc, j'aidais le professeur en pratique. Et un peu plus, quelques années plus tard, en fait, quand il y a eu ce boom des écoles en 2008, 2006, 2007, 2008, j'ai été démarché par deux écoles pour enseigner. Parce qu'il y avait beaucoup de kinésithérapeutes qui faisaient l'ostéopathie, il ne faut pas me voir en France. Les deux écoles m'ont demandé si je voulais enseigner. Et j'ai choisi, en fait, l'école où je suis resté pendant plus de dix ans parce qu'il y avait déjà une clinique ostéopathique. Donc, j'ai trouvé quand même intéressant que les élèves puissent suivre des patients en vrai, en réel, au sein d'une clinique ostéo. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est que le directeur m'a vraiment montré qu'il menait la baraque. C'est que tous les cours étaient les mêmes pour tous les profs. C'est quand vous êtes sur une matière, on était peut-être trois à quatre profs à faire la matière parce que c'était des petits groupes de pratique, on avait tous le même discours. Ok. Le support écrit était le même pour tout le monde. Après, ce qu'on dit en cours, ça, c'est plus difficile à maîtriser. Mais au moins, c'est ça qui m'avait plu. C'est que je ne me retrouvais pas comme dans l'autre école où chaque prof disait un peu le truc à sa sauce. Là, on avait vraiment un chef d'orchestre. Il disait, voilà, les cours, ils sont validés. Les écrits qu'on les élève, c'est vous qui les faites. Et après, c'est validé aussi. Et puis, tout le monde dit la même chose. Donc, ça, c'était quand même pas mal. Et j'ai trouvé, honnêtement, je ne peux pas m'en cacher, j'ai vraiment aimé enseigner. J'ai trouvé vraiment du plaisir à faire ça parce que c'était dans un ordre de transmission, d'une part. Et les étudiants étaient vraiment, en fait, la plupart, quand j'avais des premières années, je posais la question. On en avait plein. Ils avaient raté le concours médecine. Les deuxièmes avaient raté le concours kiné. Et puis, il y en a d'autres, plein, qui disaient, je n'ai pas le niveau pour faire ça. Donc, je vais rentrer en école d'ostéo parce qu'il n'y a pas de concours. Juste un petit entretien. Il y a un petit concours au début, là, sur les premières années. Mais maintenant, le but, c'est de remplir une promo. Donc, vous avez un parcours plus ou moins scientifique, un petit entretien pour voir si vous êtes un peu motivé. Et puis, vous faites le chèque. Il faut savoir qu'une année d'études, c'est entre 10 et 12 000 pour 5 ans. C'est bon, quoi. Si vous travaillez correctement, vous êtes assidu, vous aurez le diplôme en 5, sans souci. Donc, voilà. L'enseignement, il y avait quand même des points positifs. Et après, c'est là où ça a pêché. C'est que moi, je m'attendais quand même, alors qu'il y ait des farfelus, on en a toujours. Mais moi, j'attendais quand même, je m'occupais vraiment de tout ce qui était ostéo-articulaire. Donc, plus les muscles, les os, les choses comme ça. Je ne m'occupe pas du tout du versant crânien, viscéral. Après, voilà, quand on discute, on est vraiment dans un microcosme. Il faut savoir qu'en ostéo, c'est ça. J'ai vécu quasiment 10 ans en parlant d'ostéopathie tous les jours, en n'étant que des ostéopathes. J'ai presque abandonné ma faux pression de kinésithérapeute. Mais au fur et à mesure des années, en fait, il y a eu quand même ce manque de recul. À chaque fois qu'il y a eu un prof qui a eu le malheur de critiquer un petit peu l'ostéopathie sur des techniques ou des concepts, ça s'est toujours très, très, très mal passé. Ce qui est assez inhabituel pour une discipline qui se revendique d'un héritage scientifique, quand même. C'est ça. C'est ça. Et en fait, il faut savoir que si on lit des études, il suffit de voir sur Internet un peu toutes les études sur l'ostéo qui va sortir. À chaque fois qu'il y a une étude qui sort, dans le titre montre qu'il y a une efficacité quelconque de l'ostéopathie, à chaque fois, c'est mal fait. Il y a toujours une. Tout le temps. Ça n'arrête pas. Là, j'en ai encore vu une sur le mai 2022 sur l'ostéopathie viscérale. Elle est blindée de biais dans tous les sens. Qu'est-ce que ça coûte ? Au monde ostéopathique, vu l'argent que ça a, 10 000 euros par an, 12 000 euros pour certaines écoles, il y a quand même beaucoup d'argent dans ce milieu. Ça leur coûte de faire une étude bien menée. C'est ça. C'est pas compliqué. On sait comment ça fonctionne. On sait faire une étude clinique actuellement. Donc, soit on essaye de faire quelque chose qui tient la route. Et puis, là, on va régler les problèmes, de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais par contre, les études qui sont bien menées, comme celle de Cochin en 2021, alors oui, elle va faire uniquement une seule technique ostéopathique, c'est-à-dire les manipulations au niveau du rachis. Donc, ils ont fait les trois groupes et il y a un groupe avec vraie manipulation et fausse manipulation. Ils ont fait un questionnaire sur 100 points qui est validé. Il n'y a pas de problème. On va regarder un peu l'impact de la manipulation et l'impact d'une fausse manipulation. Ils ont fait le suivi avec un questionnaire sur 3 mois, 9 mois, 12 mois. À 3 mois, la différence, elle est peu significative entre le groupe placebo et le groupe ostéo. À 9 mois, il n'y a rien. Il n'y a aucune différence. À 12 mois, il n'y a rien. Donc, on a une étude qui dit ça. Oui, c'est qu'une technique. Donc, j'ai été brambat de combat au sein du monde ostéopathique en disant, c'est n'importe quoi, ce n'est pas de l'ostéopathie, ils n'ont fait qu'une technique. Ça ne veut rien dire. Il faut savoir que la cohorte de patients utilisés était quand même vraiment valable. C'était plus de 500 personnes. Donc, on est quand même sur une cohorte qui est correcte, une randomisation, c'est-à-dire qu'une répartition des groupes qui était correcte, c'est fait au sein d'un hôpital, c'est fait avec des ostéopathes expérimentés. Il faut accepter ce résultat. Il faut se poser la question. Pourquoi on a eu ce résultat ? Ce n'est pas « non, c'est n'importe quoi ». C'est « pourquoi on a ce résultat ? Qu'est-ce qu'on doit changer ? » Et toi, du coup, comment tu as fait pour concilier cette conscience grandissante de l'absence de fondement scientifique de l'ostéopathie et ta passion pour l'enseignement, comment tu as pu t'agérer cette période-là ? J'ai diminué mon nombre d'heures dans un premier temps. Est-ce que ça me fatiguait toujours avoir des discussions sur la validité de telle ou telle technique ? Et puis, quand les gens en face de moi n'avaient plus d'arguments, à chaque fois, c'est « de toute façon, toi, tu es kiné ». C'est comme s'il y a deux mondes. Il y a le diplôme des kinés ostéo et puis le diplôme des ostéos. Les ostéos, c'est des vrais. Si on a un autre diplôme avant, ce n'est plus valable. Ce n'est pas pareil. Il y a les touristes et il y a les autres. À un moment, ça commence à être fatigant. En fait, là où j'ai vraiment tilté, c'est sur le confinement, où là-bas, on a tous eu du temps. C'est là où j'ai commencé à piocher des études, des choses comme ça. Et puis, on a tous mis des vidéos en ligne, des cours pour les élèves. Et moi, par curiosité, j'ai regardé les vidéos des autres profs. Et là, je suis tombé sur ma chaise parce que j'ai vu soit des techniques, des termes de médecine non maîtrisés par des soi-disant cadors de l'école, mais vraiment des termes de base et des termes en plus qui vont porter préjudice aux étudiants parce que c'est des termes, vu qu'ils n'ont pas compris à la base à quoi ça servait, les étudiants allaient mal utiliser en sortant. Et ça, ça pose problème. Des techniques complètement hors-fugées, des techniques qui ne correspondent à rien du tout, que des erreurs. Donc là, j'avais déjà signalé ça. J'ai vu cette matière de motilité ostéopathique. Moi, je pensais que j'étais même pas sûr qu'elle était vraiment enseignée dans l'école. Honnêtement, je n'ai pas vérifié ça. Mais quand on a toute une matière enseignée où on sait pour l'instant qu'il n'y a aucune validité scientifique, donc qu'ils préviennent comment les élèves en disant « Voilà, c'est pas validé ». Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on soit dans l'obligation de la suivre, cette matière. C'est même pas une option. C'est obligatoire. Vous avez un examen dessus. Et je me suis aperçu après que j'avais énormément d'étudiants qui passaient leur attrapage dessus. Donc potentiellement, vous pouvez louper leur année, donc repayer une année supplémentaire parce qu'ils avaient loupé cette matière. Donc là, c'est « Aïe ». Là, c'est plus possible. Et le dernier truc, alors là, c'était quand même la dérive thérapeutique avec un prof qui disait qu'il sentait les cellules du cerveau bouger. Donc, on va se calmer, on va réfléchir un peu. Et puis, c'est là que j'ai décidé stop. On arrête. Parce que ça ne mène à rien. C'est pas aider des étudiants. Honnêtement, la plupart ont vraiment eu envie de faire une profession médicale. Et ça n'en sera jamais une. Il faut faire un grand, grand, grand ménage. Il faut vraiment faire un gros travail de fond. Ça, ça marche. Ça, ça marche pas. Cette théorie, c'est du pipeau. On arrête. Ce truc-là, c'est intéressant. Ça peut être intégré dans certaines choses. Mais honnêtement, l'ostéopathie en 5 ans, ça ne sert à rien. C'est purement pour engraisser des écoles. Alors, on va me dire, tu en as fait partie de ce système, quelque part. J'ai été payé pour faire ces cours. Il faut savoir que mon tarif horaire n'a pas été supérieur à mon tarif cabinet. J'enseignais une heure là. C'était mon tarif cabinet là. En sachant que ça me prenait beaucoup plus de temps entre le transport, rédaction des cours, vérification des cours, les réunions pédagogiques, etc. Honnêtement, j'ai perdu plus de temps qu'autre chose. Mais par contre, c'est ça. Sauf que quand on voit le contenu de l'ensemble de l'école qui se dit super sérieuse, au top de la science, etc., c'est pas cohérent. Bien sûr. C'est pas bon du tout. Et ce qui est assez marrant, c'est que je reviens sur les deux rapports du cortex sur l'ostéopathie crânienne et viscérale. Lors des kénisithérapeutes, suite à la rédaction des rapports, a décrété que c'est pas prouvé scientifiquement, que ce soit en termes d'existence et de pratique et de résultats. Donc un kénisithérapeute qui fait cette idée technique, c'est considéré comme une dérive thérapeutique. Sauf que si on veut faire une formation en ostéopathie complète, on est obligé de faire ces techniques-là. Donc c'est pas très cohérent. Effectivement. C'est soit, quand on est non-professeur de santé, vous acceptez ce que vous voulez, mais la plupart des étudiants, c'est pour ça aussi qu'il y en a qu'arrête en cours, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est basé sur pas grand-chose et qu'il y a des choses intéressantes. Mais c'est devenu totalement un business d'école. Ça va pas du tout. Et quand on est kénisithérapeute ou médecin, si c'est pas prouvé, on n'intègre pas dans les études. J'aurais deux formes d'ostéopathie à enseigner, du coup, tu penses ? En fait, c'est soit on fait juste de la thérapie manuelle, donc ça va être des techniques plutôt musculo-articulaires, des choses un peu plus basiques, qui sont, bah c'est des techniques comme d'autres. Ça aura pu être intégré à des techniques de kiné, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai des anciens, des nouveaux étudiants de kiné que j'ai eu en stage à mon cabinet, et c'est vrai que je trouve que l'enseignement de la kinésithérapie est beaucoup plus fouillé, beaucoup plus… c'est mieux. Voilà, il y a vraiment eu des bonnes choses de faites. En STO, ça ne va pas du tout. Par exemple, à la fac de Bobigny, c'est une fac qui continue l'enseignement de l'ostéopathie aux médecins, c'est bien marqué noir sur blanc sur le site de la fac qu'il y a l'ostéopathie crânienne et viscérale à faire et à valider. Ouais. Donc voilà, là c'est un petit peu au ministère de la Santé, de dire voilà, dans les accréditations des écoles, à aucun moment on parle d'ostéopathie crânienne et viscérale, tant qu'on n'aura pas une validation de ces trucs-là, on enlève ça du programme. C'est au théo de prouver ce qu'ils avancent. Toi, à l'heure actuelle, tu serais donc favorable à une réforme des cursus de formation en ostéopathie ? Totalement. Totalement, et moi ce qui me désolait un petit peu, c'est que les jeunes qui s'engagent dans l'ostéopathie déjà, ça va être hyper galère, et ça fait des années qu'on sait qu'il y en a trop. Et puis, vraiment j'ai des étudiants qui auraient fait de très bons médecins au kiné, c'est juste qu'ils ont rappelé de concours parce qu'au lieu d'être, on va dire, il y avait 100 places, ils sont arrivés 100 troisième. C'est quoi la différence entre un 103ème et un centième ? Bah rien du tout, ça veut rien dire. Donc il y en a qui vont aller dans l'ostéopathie, et puis ça va être chaud après quoi. Moi j'ai encore des retours d'anciens étudiants depuis que j'ai arrêté, je suis toujours en contact avec pas mal d'étudiants. Il galère, c'est dur, c'est dur. Là j'en ai un récemment, non seulement c'est dur, mais en plus il a récupéré deux patients qui ont été vus par deux autres ostéos qui ont quand même soutenu à ces patients qui pouvaient guérir leur métastase. Et donc lui, franchement, il est dégoûté. Il fait une profession honnêtement qui est intéressante en termes de toucher, en termes de prise en charge. Et lui-même, je pense qu'il faut pas se leurrer, il y a plein d'étudiants qui font pas de crânien ou qui font pas de viscéral. Et lui, il récupère des choses comme ça. C'est compliqué, et là où l'enseignement ça va pas, c'est que depuis 4-5 ans, j'ai régulièrement de mauvais retours. Ça n'était pas comme ça avant. Je trouvais que quand ils allaient voir d'autres ostéopathes, que j'ai des patients que j'allais récupérer, bon, ça avait pas trop marché, mais il était pas au moins dangereux. Moi, depuis 4-5 ans, je me retrouve systématiquement, régulièrement, avec des techniques dangereuses faites sur des patients, donc je récupère des gens. Déjà, soit ça a pas marché du tout, ça a servi à rien, voire ça a été dangereux. J'ai encore 2 cas qui me sont arrivés cette année, un qui a été manipulé au niveau des lombaires alors qu'il avait une fracture. Oh ! Il n'a pas voulu aller aux urgences, il n'a pas trouvé de kiné dispo, il n'a pas trouvé son médecin qui dispo, il a dit, bah tiens, j'ai mal au dos, je vais aller voir l'ostéo. Elle lui a manipulé, il m'a dit, je suis sorti à 4 pattes, avec une douleur terrible, et à la radio, bah, fracture. C'est dû à l'ostéo, je ne sais pas, mais honnêtement, juste dans l'interrogatoire du patient, il y avait des drapeaux rouges partout. Jamais elle n'aura dû manipuler ce patient-là. Et là, c'est encore récent, juste avant les vacances, une patiente qui a eu une fracture de l'épaule, donc elle ne trouve pas de kiné, elle ne trouve pas de médecin, la prise en charge aux urgences a été compliquée, mais elle avait super mal, donc elle va voir l'ostéo qui lui bouge son bras qui était fracturé, et qui lui donne un exercice interdit, dans une position interdite par rapport à sa fracture. Et ça, c'est tout le temps, c'est de plus en plus fréquent. Comme si la qualité des enseignements se dégradait au fur et à mesure du temps ? C'est ça, c'est ça. Mais je n'avais pas ça, honnêtement, je ne me rappelle pas il y a 10 ans, 15 ans, avoir eu ce type de cas. Là, j'ai encore eu 3 patients qui ont été vus par dos ostéo, parce que problèmes de genoux, problèmes d'épaule, donc des trucs assez classiques. Une fois, un des trois, donc pour question de me voir, c'est par le bouche-à-oreille, parce que je continue quand même, j'ai largement diminué ma pratique en ostéo, mais j'en fais encore, on va dire, entre moins de 25% de mon activité maintenant. Donc c'est le bouche-à-oreille qui marche, donc je fais encore quelques trucs. Et là, les trois que j'ai vus récemment, qui ont été vus par des jeunes ostéo, pas un seul n'a fait les tests orthopédiques. C'est-à-dire que quand vous avez un patient qui a une douleur spécifique, on pense peut-être à l'interrogatoire qui est un problème ligamentaire, ou méniscale, ou ce que vous voulez, il faut faire des tests spécifiques qui sont propres à la médecine. Donc ce n'est pas pour faire un diagnostic médical, c'est pour savoir est-ce que c'est de l'ordre de l'ostéopathie. Et sur les trois que j'ai eus récemment, pas un jeune ostéo n'a fait les tests. Et ça, ça pose problème. Et c'est compliqué. Le dernier petit truc que je veux aborder, ça c'est encore récent, j'ai des médecins qui étaient vraiment pro-ostéopathie parce que les retours sont bons mal de tout. Sauf que là, j'ai mangé avec un ancien collègue médecin récemment, et lui, il ne veut plus en entendre parler. C'est fini. Il a eu des diagnostics farfelus par des jeunes ostéos, des prétentions thérapeutiques complètement délirantes, des mauvais retours. On a constaté tout ça tous les deux. J'ai une amie qui est né en province, c'est pareil, qui était quand même assez ostéo, maintenant il ne veut plus en entendre parler. Franchement, c'est tout le temps des jeunes, je pense mal formés, qui ont des prétentions thérapeutiques, qui ne font pas les tests qu'il faut, qui commencent à balancer un diagnostic ostéopathique et que les gens l'interprètent comme un diagnostic médical. J'ai régulièrement des patients qui viennent au cabinet en disant l'ostéomatique il fallait faire ci, l'ostéomatique il fallait faire tel exercice, tel étirement, en plus des trucs hors sujet. Et des fois, c'était non seulement mal adapté, voire dangereux. Et ça, c'est tout le temps. Ce n'était pas comme ça avant. Ils ont quand même les bases de médecine, de sémiologie, de tests, etc. Il y a tout ce qu'il faut en général dans les écoles. J'espère, en tout cas, où j'enseignais, il y avait ça. Même si j'ai critiqué les matières enseignées et qui était en charge de l'enseignement sur la pratique, mais dans les bases d'anatomie, de physio, de sémiologie médicale, de tests orthopédiques, ils ont les cours. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et justement, une différence qu'on peut observer par rapport à la kinésithérapie, c'est qu'il n'y a pas d'institution ordinaire pour les ostéopathes. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui permettrait de faire évoluer favorablement la pratique ostéopathique ? Je n'en suis même pas persuadé. Je ne sais pas. Il faut quand même avoir... Personnellement, moi, je serais vraiment impatient. S'il veut voir un ostéo, il va voir un médecin avant. C'est basique. Et puis après, moi, quand je disais ça à mes collègues, c'était parce que tu es kiné, c'est normal, tu as l'habitude... Oui, mais c'est quand même une base. Si je ne veux pas... Je veux être sûr que ça soit vraiment d'ordre médical et que j'ai quelque chose à faire avant, ça permettrait quand même d'avoir un garde-fou. Oui. Voilà. Le problème, les médecins, c'est que pour avoir un consulte, c'est super chaud, que c'est 10-15 minutes, donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est plus compliqué que d'accéder à un ostéopathe, en tout cas, c'est sûr. L'ostéopathe, on prend le bottin, les pages jaunes. On prend les quatre premiers sur la liste au hasard et vous prend dans la matinée ou la journée. Donc, voilà. Et vraiment, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des choses qui peuvent apporter quelque chose aux patients. Parce qu'on aura un cléthore de témoignages qui disent que l'ostéopathe m'a fait ci, il m'a fait ça. Donc, il y a des choses qui, je pense, peuvent être validées. Mais il y en a d'autres qui ne sont jamais validées. Et je ne suis pas convaincu qu'un ordre qui a plutôt intérêt à promouvoir la profession va faire ce travail-là. Ce que l'a fait l'Ordre des kinés. L'Ordre des kinés a vraiment fait un travail de fond sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ça, quand je suis retourné dans ma profession de kiné, j'ai dû me mettre à la page parce que pendant dix ans, j'en avais quasiment plus fait et je me suis retrouvé complètement à la rue. Ça a évolué, mais énormément, en termes de ça, ça ne sert plus à rien, le protocole... Vraiment, j'ai dû travailler en plus pour me dire mais j'étais vraiment à la rue complètement. Je me suis retrouvé avec une nouvelle profession par rapport à ce que j'avais fait il y avait 30 ans. Ça n'avait plus rien à voir. Est-ce que l'ostéopathie avait évolué tout autant dans le même temps ? Ben non. Est-ce que c'est un bon indicateur, quand même, l'évolution d'une pratique par rapport à nos connaissances, c'est plutôt bon signe ? Oui, c'est ça. Sauf que l'ostéopathie n'a absolument pas évolué là-dedans. J'essaye de faire... Je dis, à chaque fois qu'il y a une étude qui montre que ça marche, elle est mal faite. Oui. Faites de bonnes études. Vous avez des gens pour, vous avez des infrastructures pour. Validez quelques trucs, déjà. Montrez que vous êtes dans une dynamique de, on veut valider le truc, on accepte que des fois ça ne marche pas. On accepte aussi, on va diminuer un petit peu ses prétentions, parce que moi, j'ai vu au fur et à mesure des années, plus ça allait, plus l'ostéopathie faisait des choses. Oui, c'est vrai qu'il y a des prétentions assez extraordinaires. Il y a des ostéopathes qui guérissent la migraine, l'insomnie, l'asthme, on peut voir de tout aujourd'hui. Oui, et puis j'ai même vu un article qui disait l'intérêt de l'ostéopathie dans la régulation de la glycémie pour un diabète. Oui. La fertilité aussi, on a beaucoup de choses. Voilà, la prise en charge dans une ostéopathie pour quelqu'un qui veut faire une fécondation in vitro, ou in vivo. Stop, quoi. Voilà. On fait un peu le ménage là-dedans, on accepte que des choses fonctionnent, pas. Et après, on fait ce travail, de dire, voilà, tiens, ça peut fonctionner. Et après, je suis foncièrement convaincu que beaucoup de techniques ostéo peuvent être intégrées dans un milieu médical hospitalier, sans problème. Sans problème. Après, ce qui est compliqué dans cette idée de faire du tri, c'est que visiblement, la critique, elle est plutôt assez mal accueillie en l'état actuel des choses, dans le milieu ostéopathique. Complètement. Complètement. Même moi, quand j'ai des patients où je commence à juste leur dire, on demande à un patient, ça veut dire quoi ? Ostéopathe des hauts. On a marqué sur tous les diplômes. La plupart des patients, ils pensent que c'est des docteurs. Hum. Or, c'est pas ça. Ça veut juste dire un diplôme d'ostéopathie. C'est tout ce que ça veut dire. C'est un diplôme d'école. Alors, quand je dis ça sur un forum, je dis oui, mais non, le titre est reconnu. Non, le titre d'ostéopathe est valable, d'accord ? Mais ça reste un diplôme d'école. Vu le flou que c'est au niveau de l'accréditation des écoles, on peut mettre, c'est un fourre-tout, c'est des termes très généraux qui le nombre d'heures permet de mettre ce qu'on veut. Tant qu'il n'y aura pas un contrôle au sein des écoles de qu'est-ce que c'est que ce programme qui est enseigné aux étudiants, ça ne pourra pas fonctionner. C'est pas possible. Et je suis persuadé, moi, honnêtement, je suis persuadé que le nombre d'ostéopathes jeunes, là, pourraient intégrer une première ou une deuxième année de kinésithérapie pour faire ce cursus-là, parce que moi, voir des jeunes qui ont payé 5 ans d'études pour se retrouver à galérer au cabinet, et puis au fur et à mesure qu'ils s'installent, il y en a un autre, la rue d'à côté qui s'installe, après c'est deux rues, après il y en a un autre, ça devient du délire, quoi. On n'a pas besoin, là, on est entre 25 et 30 écoles en 2022, on n'a pas besoin de 25-30 000 écoles d'ostéopathie en France. En fait, l'ostéopathie, finalement, c'est devenu un marché pour la formation. Un business. Complètement, complètement. Après, oui, j'assume, j'ai fait partie de ce business, j'ai été enseignant. Voilà, honnêtement, je pense avoir apporté, si je suis toujours en contact avec certains étudiants, c'est qu'ils ont apprécié mon enseignement, qu'ils appréciaient le fait que je sois kinésithérapeute aussi, parce que j'ai fait cette vision un petit peu plus médicale. Je pouvais vraiment leur donner des exemples de cas que je pouvais avoir au cabinet que les autres ostéos n'auront jamais. Oui. Et le truc typique aussi, c'est l'ostéopathie pour les nourrissons. La loi interdit un ostéopathe non professionnel de santé d'avoir une prise en charge d'un nourrisson avant six mois. Oui. Or, tous les cours en ostéopathie crânienne, par exemple, ou même viscéral pour les nourrissons sans enseigner dans les écoles, c'est de la théorie. Et en clinique, le nombre d'étudiants qui vont voir un bébé pendant leurs études, franchement, il faut s'accrocher. Là, j'ai demandé à un ancien élève, il me dit « j'en ai vu deux dans le mois ». Oui. Donc, voilà, point. C'est des bébés qui sont pris en charge face aux ostéos. S'ils ont les prétentions thérapeutiques, c'est une perte de chance par rapport à une prise en charge, par rapport aux torticolis congénitales et les plages océphaliques. Peu les parents estiment que ça aide l'enfant. Pas de problème. Mais on voit le médecin, on voit le pédiatre, on voit qu'il n'est ici un torticolis. C'est un ensemble de choses. Et puis, je serais curieux de voir ce que ça donne. Si on fait toute une prise en charge classique, et d'abord, avant tout du torticolis, avant de commencer, des techniques crâniennes ostéopathiques pour le crâne, et voir, tiens, on va faire un groupe classique et un autre groupe, on va faire des techniques ostéo-crâniennes classiques, voir un groupe ostéo avec des techniques crâniennes au hasard, et puis on voit ce que ça donne. Et ça, ça n'a jamais été fait encore. Aussi, ça a été fait sur une étude qui était sur Marseille, sur la prise en charge des nourrissons. Pareil, blindé de biais. Oui. D'ailleurs, quand elle était sortie, cette étude, il manquait groupe placebo. Il y avait le traitement classique, alors c'était un fourre-tout, ce n'était pas que sur la plage de céphalie, c'était sur plein d'autres pathologies. Donc, on ne savait pas vraiment comment étaient faits les groupes, on ne savait pas quel truc, c'est quoi le protocole, etc. C'était vraiment un fourre-tout. Et il sortait que les parents trouvaient qu'ils avaient un mieux pour leur enfant. Les parents, c'était ça le critère. Et ce qui était rigolo, c'était que les parents, surtout ça marchait bien quand les parents, c'était leur premier enfant. Oui, ils sont hyper inquiets. Donc, ils ont l'impression que leur enfant va aller mieux, ça va le calmer, etc. Oui, ça marche. Par contre, quand je leur ai posé la question, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas fait un groupe ostéopathie placebo, c'est-à-dire des fausses techniques, une prise en charge classique, mais vous faites n'importe quoi. Et la réponse des auteurs, c'est une perte de chance. Donc, ça veut dire, globalement, c'est que quand on fait une étude clinique, on se pose une question et on essaie d'y répondre. Or là, la réponse à la question, s'ils estiment que faire du placebo sur les bébés, c'est une perte de chance, ils estiment déjà d'entrée de jeu que ça marche. Tout à fait. Et c'est mort. Ah oui, ça part plutôt mal, effectivement. Oui. Et ça, c'était cette année. Donc, voilà, qu'est-ce que ça coûte de faire une étude qui tient la route ? Surtout que là, on y est proche, quoi. Qu'est-ce que ça coûtait de prendre 10, 15, 20 enfants en supplémentaire, faire une fausse prise en charge ostéopathique ? Et bien, on compare. C'est comme ça qu'on avance. Et est-ce que dans les formations auxquelles tu as pu contribuer, du coup, les étudiants en ostéopathie reçoivent des enseignements qui leur permettent d'avoir une lecture avisée des études scientifiques ? Alors, un petit peu. Il y a un module qui… On va leur apprendre un petit peu à lire des études cliniques. Moi, ce qui m'avait surpris… Donc, il y a quand même quelque chose, oui. Comment kinésithérapie ? Moi, je n'avais pas vu ça à l'époque. Maintenant, ils apprennent à lire une étude clinique. Qu'est-ce que c'est qu'une étude ? Comment on la fait ? Comment on la lit ? Sauf que ce qui était assez marrant, quand j'avais certains étudiants, je les aidais pour leur mémoire. Il y en a beaucoup, ils étaient catastrophés en disant, voilà, j'ai ce type de traitement pour tel symptôme ou telle pathologie. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? J'ai dit, ben non, c'est top. Ça fait avancer le truc. Ça veut dire que quand on fait ça… Et ça, c'est une pierre en disant, ben, c'est peut-être pas le… C'est pas bon. Ça fait avancer les choses. C'est une pierre de plus pour dire, ben, on fait l'effort de savoir, tiens, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Si ça ne marche pas, eh ben, très bien. Ça veut dire que ça ne marche pas. Ça fait avancer l'océopathie. C'est-à-dire que quand on fait ça par rapport à ça, ben, ça n'a pas d'utilité. Hum. Alors, comme on sait maintenant que le massage pratiqué, tous les patients veulent des massages, des massages. Honnêtement, le massage, c'est agréable sur le moment. Ça va vous soulager un tout petit peu, très peu de temps. Et puis, deux jours après, c'est pareil. Donc, on sait que ça n'a pas de grand intérêt thérapeutique de faire un massage, à part que c'est agréable. Donc, moi, ça m'arrive régulièrement de dire aux gens, moi, si vous voulez un vrai massage qui soit plutôt sympa, allez voir une esthéticienne ou je ne sais pas quoi, une praticienne bien-être à 70 euros de l'heure. Et moi, je veux faire quelque chose d'un peu plus sérieux par rapport à votre dos. Hum. Et valider. Tout à fait. Voilà. Alors, les gens… Bon, ça râle un petit peu, parce qu'avoir un massage non remboursé par la sécu à 70 euros plutôt qu'un petit acte… Il faut savoir que pour la prise en charge du dos, la rémunération sécu, c'est 16,13 euros pour un kiné. Ouais. C'est peu. C'est… C'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, les gens, il râle que les kinés prennent plein de personnes à la fois. Ben, quand vous avez une rémunération aussi ridicule, vous avez le choix. Soit vous faites… Ben, c'est compliqué. Soit vous mettez deux, trois personnes à la fois. Mais là, après, au niveau de la qualité des soins, c'est une catastrophe. Ouais. C'est compliqué. Ça ne joue pas en faveur de la kinésithérapie, ce genre de choses. Non. Non. Mais par contre, voilà, je trouve que l'Ordre a fait cet effort de faire des études, de publier des trucs pour dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est non validé. Même ne serait-ce que pour les ventouses, qui ont été très à la mode à un moment. L'Ordre a fait un petit peu le point de, bah tiens, qu'est-ce qui est publié ? Est-ce que ça marche ou que ça marche pas ? Ben, on voit que ça n'a pas une utilité majeure. Moi, perso, tout ce que j'ai vu comme utilité, c'est de faire des brûlures sur les patients. Et puis que n'importe qui peut le faire. Moi, j'ai une praticienne bien-être qui fait des ventouses à côté d'un cabinet. Bon, à part brûler les gens, j'ai pas trop vu d'autres effets. Ouais. Et au moins, ça a été fait. Voilà, on sait que pour l'instant, bah c'est pas validé. C'est comme une étude en ostéo qui va dire que ça, ça marche pas, comme celle de Cochin, ou ça marche peu, vraiment pas, ou pas du tout, bah ça fait avancer les choses. C'est pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? Est-ce que c'est une prise en charge un petit peu différente ? Est-ce qu'une école pourrait pas, au sein de sa clinique, mettre en place une étude clinique avec un organisme extérieur qui va valider le protocole ? On va le faire correctement, ça va être vérifié, et puis là, on avance. Hum. Hum. Mais l'école, ça n'a aucun intérêt. C'est des organismes purement financiers. Donc, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est remplir leurs promotions. Surtout pas de concours, comme ça, on prend n'importe qui. Hum. Hum. Bon. Voilà, c'est du business. Point. Voilà. C'est comme je t'ai montré tout à l'heure, avec un truc de naturopathie pour les kinés. Ouais. Financé par le FIFPL, donc les organismes de formation qui vont financer ce genre de formation pour des kinésithérapeutes. Il serait peut-être temps d'arrêter ce genre de choses aussi. Ouais. Tu me disais que pendant un temps, tu avais été en contact avec des naturopathes aussi, toi, à titre professionnel. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, c'est grâce à ta chaîne que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser un peu plus. Et c'était sur le confinement. J'ai passé mon temps à essayer d'expliquer les choses. C'est quoi un vaccin ? C'est quoi l'ARN ? Et puis, celle qui était tout en contre, parce que c'est en général des femmes, c'était des naturopathes. Ça a été catastrophique. Catastrophique. J'en étais au point que tous mes contacts que j'avais via Linky, je les ai supprimés. Parce que c'était possible. J'en étais au point de me faire insulter quand j'expliquais calmement une chose. Je partais dans des délires. Je faisais partie du complot. C'était fatigant. Et puis, au sein de ma patientèle, j'ai régulièrement encore des gens qui vont voir des naturopathes. J'ai un médecin à côté de chez moi qui envoie chez un naturo. À part balancer 280 euros de consulte entre la consulte et les produits alimentaires, les compléments alimentaires, c'est tout ce que j'ai vu. Oui. Ça ne m'étonne pas beaucoup. Voir même un de mes patients qui est décédé, parce qu'il était vraiment en fin de vie, il avait des pathologies très lourdes, un cancer qui était vraiment au bout de trucs. Quelqu'un qui lui a fait faire plein d'analyses médicales en micronutrition, ensuite en naturo, on lui a balancé plein de trucs, dont certains pouvaient contrecarrer certaines chimios qu'il était en train de faire pour au moins avoir une fin de vie correcte. Et coup de bol de lui-même, il m'a dit « ça m'a coûté un bras ». Il m'a dit « franchement, j'ai été bête ». C'est son dernier espoir. Globalement, c'est ça. Quand les médecins vous disent qu'on n'a plus aucun traitement à vous proposer, je peux vous dire que là, c'est une question de semaines ou de mois. Alors, soit on ne veut pas voir la vérité en face, soit on accepte le truc et c'est compliqué. Si quelqu'un vous dit « je peux vous faire quelque chose pour vous », vous y allez. Après, il faut avoir un peu d'honnêteté. Donc oui, la naturopathie, c'est fini. J'explique que c'est quoi l'iridologie grâce à la chaîne que tu as faite. Ça, c'est top. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Pour avoir les différents éléments d'une consultation, j'ai regardé d'autres chaînes qui promouvaient plutôt la naturopathie et j'ai vu ce que c'était comme une consultation. Et franchement, ça ne va pas loin. Ce n'est pas exceptionnel comme il y en a qui vont répéter en début de vidéo que ça ne traite pas une pathologie. Mais après, tout ce que peut faire la naturopathie, il y en a plein des pathologies. Donc, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Oui, c'est la discordance du discours, d'une part, pour essayer de ne pas relever de l'exercice illégal de la médecine et d'autre part, exercer illégalement la médecine quand même. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est la même chose pour des octéos qui vont avoir des prétentions. Tout à fait. Quand ça reste de l'ostéopathie, c'est de la mécanique. Point. C'est tout. Il ne faut pas aller plus loin. quand un osteopathe va vous dire, je vais vous aider à tomber enceinte. Honnêtement, non. Non. Alors, oui, c'est ballot, je vous dirais. Et puis, quand je vais dire ça, ça va me tomber dessus en disant, « Ouais, mais moi, j'ai plein de patients. Ça a marché avec moi, ça a marché avec mes patients. » Moi, je peux le dire, j'ai deux patients qui sont persuadés que c'est grâce aux séances d'ostéo que j'ai faites. J'en ai fait une, deux, trois max pour les accompagner pendant leur prise en charge lors d'une fécondation. Elles sont persuadées que c'est grâce à ce que j'ai fait. Ah ouais. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai juste pris le temps, le temps déjà. Quand on prend une heure, moi, je fais une heure de séance. Quand vous avez quelqu'un qui vous écoute, qui vous pose plein de questions, qui s'intéresse à ce que vous avez fait, votre parcours, qui va quand même prendre le temps de faire un bilan correct, qui va vous toucher aussi parce qu'il y a plein de clients maintenant qui ne touchent plus les patients. Donc, juste ça déjà, ça rassure les gens. Ils se disent, ah, c'est quelqu'un qui est sérieux. Et puis, ça va déjà la soulager dans la tête aussi, le fait d'avoir discuté. C'est quand même essentiel. Et il faut savoir que moi, j'ai essayé de temps en temps de faire des petites séances de 30 minutes sur des patients. Ça marche beaucoup moins bien que quand je les prends une heure. Oui, les fameux effets contextuels. C'est ça. Ça marche bien. Donc, c'est pour ça, maintenant, je fais de l'ostéopathie. Quand je pense que certaines techniques peuvent apporter quelque chose aux gens, des gens qui me contactent via le bouche-à-oreille en disant, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, un truc que j'accepte. Et puis après, le but, c'est aussi de savoir jusqu'où je peux aller dans mes techniques et après, orienter le patient. Oui. C'est très, très, très rare maintenant que je fasse plus de deux séances. Donc, moi, ce que j'aurais à conseiller déjà aux gens, c'est un, je ne vais pas jeter, il y a des ostéopathes non-professionnels de santé qui sont vraiment, qui font attention. Voilà. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Méfiez-vous toujours des prétentions, d'une part. Deux, on ne manipule pas les cervicales. Moi, personnellement, je suis kinésithérapeute. Je n'ai pas le droit de manipuler des cervicales sans un avis médical. D'accord ? Donc, moi, j'ai plein de patients qui se font manipuler à tour de bras les cervicales. J'en ai deux qui ont fini aux urgences. Là, c'était cette année. Donc, voilà, on fait attention. Ce n'est pas un acte anodin. Même moi, quand je connais la personne, j'ai eu le médecin qui l'a vu avant, j'ai des examens complémentaires. Je n'ai jamais 100% de certitude que je ne peux pas faire un problème, même si je fais super gaffe. Je fais très, très peu de manipulations cervicales. On ne voit pas un ostéopathe non professionnel de santé sans avis médical pour un petit. Voilà. On passe toujours par la case pédiatre. Le gros souci, par exemple, pour la plage de céphalie, c'est qu'il n'y a pas de formation ou peu de formation. Là, j'ai une jeune, je lui ai demandé si elle avait quelque chose sur la plage du haut en kiné. Oui, on en parle un petit peu, mais je n'ai pas d'outils, à part le torticolis. Donc, le torticolis, ça peut être traité par un kinésithérapeute. Mais on fait le parcours de soins. C'est quand même important de voir un pédiatre, parce que c'est le parcours de soins, d'une part, et il va voir des choses qu'un ostéopathe ne verra jamais. Tout à fait. Voilà. Et si vous mettez du temps à prendre en charge une plage de céphalie, donc c'est vraiment la déformation du crâne, qui est due pour multifactoriel. Si vous attendez trois, quatre, cinq, six mois avant d'aller voir un pédiatre, il y avait un torticolis, le truc va s'aggraver. Et là, je récupère des bébés de temps en temps, qui ont été suivis x fois par des ostéos, ça n'a pas marché. Ou alors, ça a stabilisé le truc parce que les conseils de base sont bons quand même, de faire attention à un pas qui tourne la tête des deux côtés, que le couchage ne soit pas toujours du même, systématiquement du même côté, ou que sur le dos avec une tête bloquée. Voilà, il y a quand même des trucs de base que les ostéos connaissent, mais ça a eux aussi d'orienter. Voilà. Et qu'ils arrêtent, qu'ils arrêtent de dire, moi j'ai des patients, c'est saoulant, les médecins me le disent aussi, d'autres qui me le disent aussi. Le patient qui arrive au cabinet, ah, l'ostéopathe, il m'a dit que. Un ostéopathe non professionnel de santé, c'est pas un médecin, c'est pas un kinésithérapeute, c'est pas un professionnel de santé. Il est compétent dans son domaine, et puis faites attention à l'ostéopathie crânienne, c'est facile de le savoir, vous êtes allongé sur le dos, l'ostéopathe est derrière vous, il a les cinq doigts, les deux mains avec les cinq doigts autour du crâne, et puis vous ne sentez plus ce qu'il fait. Il va rester dix minutes à écouter votre crâne. On va dire que c'est des minutes de détente pour le patient. Oui, c'est pas forcément l'objectif de la consultation, la détente. Voilà, on peut faire autrement, faire de la méditation pleine conscience, c'est peut-être plus sympa. Voilà, ça peut apporter peut-être un peu plus de choses. Mais voilà, dès que vous avez une ostéo aussi, c'est pareil, qui commence, c'est un ostéo qui dit il faut venir une fois, puis il faut venir une deuxième fois dans une semaine, et puis dans quinze jours, puis dans un mois. Là, on n'est pas sur l'ostéo, on est sur je remplis le portefeuille de l'ostéopathe. Tout à fait. Voilà, c'est une séance, deux séances. Si ça apporte quelque chose, tant mieux. Si ça apporte pas, on va revoir le médecin ou le professionnel de santé adapté. Et on va, c'est pas la peine de faire, j'ai des patients, ils font cinq, six, dix séances constamment, puis ça apporte rien, donc stop quoi. Quand ça marche pas, ça marche pas, on passe à autre chose. Hum. Et est-ce que pour terminer, tu aurais un message à passer à d'éventuels ostéopathes qui nous auraient écoutés jusqu'à maintenant ? Bah, moi, j'attends de la part des jeunes, des ostéos, qu'ils fassent ce travail. Voilà, les écoles n'ont aucun intérêt de le faire. Donc c'est moi, ces jeunes ostéopathes qui ont leur diplôme, de faire avancer les choses. Voilà, de mettre un peu les points sur les i, d'arrêter quand les techniques sont pas validées. Bah, soit on les valide, soit on arrête. Hum. Voilà. On attend de voir si c'est validé ou pas. Dans les écoles maintenant, vous avez une tripotée d'ostéos qui gagnent plus leur vie à enseigner l'ostéopathie dans les écoles que travailler au cabinet. Ouais. Donc, voilà, réfléchissez aussi. Moi, honnêtement, je pense qu'une passerelle sur d'autres professions de santé en passant de l'ostéo, le problème, c'est qu'il y a un travail de… il faut enlever plein de choses dans la tête des ostéopathes et de prétention thérapeutique, et c'est là où ça va pêcher. Manuellement, intellectuellement, la plupart des ostéos sont capables de faire de très bons kinés, sages-femmes, orthophonistes, orthoptistes, ce que vous voulez. Et toute profession validée, ils en sont capables. Ouais. Voilà. Ils ont des bases anatomiques physio qui sont correctes. Franchement, ils peuvent intégrer des écoles de kinés sans souci. Sans souci. Il faut juste dire, voilà, ça, on va oublier. Ça, on arrête. Mais c'est aux jeunes de le faire. Voilà. C'est aux jeunes de le faire. Et moi, je trouve ça un peu désolant en France. On a un diplôme sur quatre de kinés qui a été fait à l'étranger. Ah. C'est pas normal. Moi, j'ai deux patients qui sont partis en Espagne pour faire leur formation de kinés parce qu'ils ont loupé le concours ici. Alors, malheureusement, je dirais aux jeunes ostéos, au lieu d'aller en ostéopathie, franchement, on a besoin de kinés. C'est un mois, deux mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous. On a besoin de kinés. Donc, bah oui, c'est compliqué. Mais plutôt que de payer une formation qui vous aboutira à une profession non validée qui va être dure à développer, bah tant pis aller en Belgique ou en Espagne et tenter le coup. Voilà. On a besoin de professionnels de santé en France. On n'a pas besoin de 36 000 ostéopathes. Bien sûr. Merci pour ce message positif pour la jeunesse. Voilà. Il faut qu'ils fassent ce travail-là. Ça va être compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut que je critique ma propre profession. Oui, c'est ça. Il y en a qui le font. Voilà. Comme Lionel, qui a témanuit. Et voilà, je pense qu'il n'y a qu'eux qui peuvent vraiment faire avancer les choses. Mais ça va être chaud. Ça va être très, 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 très compliqué. Ou alors, ça va être aux instances ministérielles de dire, bah ça, on va peut-être arriver. Comme on voit avec la naturo maintenant. Il y a eu tout le problème avec le Doctolib qui mettait des naturopathes. On a vu Grosjean, je pense que tu as vu la vidéo où elle parle des bébés pour faire baisser une fièvre. Avec les bains dérivatifs, tout à fait, oui. Voilà. Et je pense que ce genre de choses, à un moment ou à un autre, si on continue dans cet axe-là, l'ostéopathie va lui arriver la même chose. C'est qu'on va passer de « ça peut apporter quelque chose » à « surtout pas ». Oui, ça serait pas mal que les personnes concernées par l'ostéopathie réagissent avant si elles veulent préserver quelque chose dans la discipline. Je ne sais pas. C'est ça. Donc, il n'y a que la jeune génération. Moi, maintenant, je suis plus proche de la retraite que du début. Donc, voilà, j'ai fait le choix aussi. J'ai cette chance d'être kinésithérapeute. Donc, j'ai eu cette possibilité de dire, bon, je peux arrêter l'ostéo demain. Et mon cabinet, je le monte n'importe où où j'ai le droit de monter un cabinet en France. En un mois, il est plein. Oui. En ostéo, il faut des années avant d'obtenir un revenu correct en ostéopathie. Et puis, on a trop de gens farfelus qui gravitent autour. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour toutes ces pistes d'évolution, ces pistes de réflexion. J'espère que ça aura inspiré quelques-unes des personnes qui seront arrivées jusqu'au bout de cet entretien. Et je te dis à bientôt peut-être. À bientôt. J'interviens une dernière fois pour rajouter un événement et souligner certains points. Le but était d'expliquer comment je suis passé de croyant impliqué dans le développement de cette discipline à celui de sceptique. Donc, je suis donc un ostéopathe sceptique. Le premier point, c'est que cela reste un témoignage. Vous n'êtes absolument pas obligé de me croire. J'ai placé en lien, en description, toutes mes références. Avec un petit résumé de ce qui me paraît problématique. C'est à vous de juger si c'est pertinent ou pas. Mais toujours, lisez les études. C'est la première chose qu'il faut savoir faire. Ce n'est pas prendre une conclusion d'une étude. C'est la lire en totalité. Le début, la fin, la description. À quoi se référence l'étude ? C'est-à-dire la question qui est posée. La méthodologie pourrait y arriver à une réponse. Donc, toutes les études en ostéopathie, c'est ce qui se passe. C'est que ça ne répond pas à des questions. Ou il y a toujours un biais. Par exemple, vous verrez sur une petite étude faite par des sages-femmes étudiantes en ostéopathie qui ont fait deux groupes de cynorrhissons. Elles avouent elles-mêmes que le niveau de preuve est faible. Donc, c'est admis. Et les parents sont consommateurs de médecine douce de type naturopathie et ostéopathie. Et il n'y a pas de groupe placebo. Donc, le résultat, je le cite dans l'étude. Vous pourrez la relire. Nous n'avons pas établi de différence significative entre les deux groupes. Néanmoins, sur certains scores, donc EDIN et OSTEOGAR, qui sont spécifiques à l'ostéopathie, ces deux scores avaient tendance à diminuer de manière plus importante chez les nouveaux-nés traités. Nous avons évoqué l'hypothèse d'une réponse ostéopathique. Pour moi, ça, c'est une réponse curieuse. C'est qu'il n'y a pas d'effet de point de vue global. Donc, elle ne trouve pas de différence entre les deux groupes. Mais du point de vue ostéopathique, ça peut changer. Donc, ça, c'est problématique. Et vous allez voir que souvent, ça intervient dans certaines études. Pour plus d'informations, pour savoir comment se passe une étude clinique, le lien avec la Société française de pharmacologie et thérapeutique est aussi intégré dans le lien. Le deuxième point, c'est que j'ai fait une erreur. J'ai fait une vérification auprès des facultés de médecine. Et maintenant, celle de Bobigny, auquel je me suis référencé lors de l'entretien, ne présente plus de DU d'ostéopathie, intégrant des heures de viscéral et de crânio sacré. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et qu'ils ont changé un petit peu la façon de faire par rapport à quelques années. Après, je ne sais absolument pas ce qui se passe au sein de la formation. Donc, ça, c'est une autre chose. Le troisième point, c'est vraiment... J'ai oublié de parler d'un dernier déclencheur à l'arrêt de mes années d'enseignement. La dernière année, j'ai fait passer des rattrapages à des étudiants. Et lors de ma remise des notes, un responsable de l'école m'a sauté dessus. C'est vraiment le mot. Et il m'a reproché d'avoir été trop généreux avec mes notes. Donc, j'ai dû défendre des étudiants. Parce que pour moi, ils avaient bien fait leur rattrapage. Je n'avais aucun souci pour leur donner une note au-dessus de la moyenne. Et lui, ça lui posait un problème. Certains élèves, pour lui, devaient redoubler. Et moi, j'ai refusé. Ça, ça pose vraiment un problème. Parce que normalement, une école est là pour accompagner les étudiants jusqu'à la fin du diplôme. Et la réalité, elle est complètement autrement. C'est comme une école privée de commerce. Tout ce que vous voulez. C'est d'abord l'argent. Le deuxième souci par rapport à ça, c'est que certains professeurs vont inculquer des concepts qui sont totalement faux, voire dangereux aux étudiants. Et ça, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. C'est vraiment ça, le problème. Et surtout sur les formations qui sont proposées aux étudiants. Pour vous en rendre compte, il suffit juste de taper sur Google, vous tapez « ostéopathie » et vous rajoutez une lettre ou une syllabe. Vous allez pouvoir trouver « ostéopathie biodynamique », « ostéopathie énergétique », « cognitive », « énergo-vibratoire », « quantique », « psycho-émotionnel ». Ayez toujours en tête que quand vous avez de la médecine, ou une thérapie, et il y a le mot « quantique » après, c'est du n'importe quoi. Donc ça, il faut oublier. Mais vous voyez que tout ce type de thérapie, les jeunes qui sont formés, ils ne sont pas professionnels de santé, ça peut vite partir en cacahuète par rapport à leur formation post-graduate. Le dernier point, c'est vraiment la fin. Et ça, c'est un de mes patients qui est membre de l'Académie de médecine, qui avait fait une intervention au sein de l'Académie pour le dire. C'était « je suis d'accord avec lui, l'ostéopathie, ce n'est pas une médecine. C'est un ensemble de techniques qui doit prouver son efficacité, uniquement. Et elle doit retrouver son humilité dans ses contextes, ses déconceptes et ses prétentions thérapeutiques. Certains défenseurs de l'ostéopathie, actuellement, ils sont dans la même posture que les homéopathes. C'est juste, ça marche, les patients sont soulagés, ça existe depuis plus de 100 ans, donc ça c'est vieux, donc c'est bien. Et 50% des Français ont consulté un ostéopathe. Il faut savoir qu'il y a 30% de fumeurs en France, ce n'est pas pour ça que la cigarette est une bonne chose. Donc tout ça, ce sont de mauvais arguments. Ce que je ne veux pas, c'est que l'ostéopathie dérive vers l'homéopathie et soit vraiment dans une posture compliquée. Autant les homéopathes sont médecins, autant les étudiants, ils ne sont pas professionnels de santé, ils n'ont pas de porte de sortie. Donc moi, vraiment, je milite pour qu'ils aient une porte de sortie et devenir de vrais professionnels de santé, hors peut-être de l'ostéopathie. Voilà, c'est tout. Merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée. Merci. Merci. Merci.